Le monde de Warhammer 40.000 est extrêmement sombre, vous le savez tous, et l'Empereur, le créateur de tout ce bel empire de cet impérium, a fait beaucoup de folies, de dingueries, qui ont mis en péril absolument toute l'humanité, et il a carrément créé des soldats qu'il a laissés à l'abandon, les premiers Space Marines. Il les a littéralement anéantis, il les a créés, utilisés et jetés comme des chaussettes sales. On va voir ça dans cette vidéo, bonne vidéo, et j'espère que vous êtes prêts, accrochez-vous bien, car on va voir que l'Empereur est vraiment pas un bon mec. Nous allons donc parler des Thunder Warriors, ou alors simplement les Guerriers Tonnerre en français. Ces guerriers étaient également parfois appelés dans les anciennes archives, donc avant l'imperium, sous le nom de Thunder Legion ou Thunder Regiment, et connus en eau gothique sous le nom de Legioness Cata Eglis. Ces guerriers étaient les 20 régiments ou légions de guerriers surhumains et génétiquement modifiés de Terra, créés par la conception et les mains de l'Empereur, grâce à des techniques d'augmentation musculaire et de gênes, ce qui a provoqué beaucoup de problèmes par la suite. Leur objectif était d'unir le monde natal de l'humanité sous le règne de l'Empereur, pendant les guerres d'unification sur la planète Terre, ou Terra. Et cela s'est passé pendant le 29e et 30e millénaire. Et ils furent les premiers guerriers génétiquement améliorés par l'Empereur, et servirent de prédécesseurs aux Spaces Marines. Et en plus de ça, ils ont été créés à partir de volontaires et de partisans adultes masculins. A savoir qu'actuellement, les Spaces Marines sont choisis en étant enfants, voire adolescents. Les légions des Guerriers Tonnerres étaient commandées par des guerriers catagéistes, génétiquement identiques et dotés de compétences, d'un intellect et d'une stabilité mentale particulière. Et chacun de ces catagéistes supérieurs détenait le rang de Primark. Chaque légion était particulièrement concentrée sur une spécialité tactique ou stratégique, similaire au modèle que l'on a actuellement avec les Spaces Marines. Ils étaient conçus pour être des armes vivantes. Les Guerriers Tonnerres étaient connus pour être physiquement plus forts, plus sauvages, plus résistants et plus puissants au combat que les derniers Spaces Marines. Bien qu'ils n'aient pas eu une aussi longue durée de vie, et souffraient d'une instabilité mentale souvent dangereuse, et d'un effondrement métabolique extrêmement violent. Les chroniques impériales affirment, et ce n'est pas forcément vrai, que les derniers des légendaires Guerriers Tonnerres sont morts héroïquement lors de la bataille finale des Guerres d'Unification. Tout cela s'est passé au mont Ararat, en 699.M30. Et c'est grâce à cet événement que Terra fut réunifiée, sous le règne unique de l'Empereur, et a finalement forgé le gouvernement, ainsi que l'Impérium de l'Humanité. Mais la vérité était très très différente, car le sort des Thunder Warriors était lié au prix terrible que l'Empereur se montrait prêt à payer pour assurer un avenir meilleur à l'humanité. Durant l'ère turbulente connue sous le nom de l'âge des conflits, ou de la vieille nuit, sur Terra, le système solaire et les autres systèmes stellaires voisins qui avaient été colonisés par l'humanité à l'ère de la technologie, étaient effectivement coupés des voyages interstellaires, ou des communications astropathiques, les uns avec les autres. Et cela était dû aux énormes températoires qui ont balayé la galaxie, alors que l'Immatérium était dans un bordel pas possible, car les dieux du chaos se faisaient de plus en plus remarquer, et la neige faisait surface. Et cela est évidemment arrivé au moment de la chute des Zeldars. Au cours de ces 5 millénaires d'anarchie, de peur et de violence qui ont marqué cette période, le gouvernement planétaire, autrefois unifié de l'ancienne Terre, s'est complètement effondré, et a été divisé en dizaines de nations de techno-barbares. A ce moment, une guerre continue à faire rage, sur toute la surface de Terra, pendant 2500 ans. Et tout cela a commencé à partir de la fin du 27ème millénaire. Il ne restait plus grand chose de la civilisation, autrefois sophistiquée et du passé glorieux sur l'ancienne Terre, alors que les seigneurs de guerre techno-barbares, et leur horde de guerriers génétiquement améliorés, se battaient continuellement pour le contrôle de la planète, qui n'est devenu, eh ben, pas plus qu'un immense champ de bataille pour leur guerre d'usure apocalyptique au cours de l'histoire des millénaires. Cette période est extrêmement sombre pour toutes les personnes qui habitent dans le monde de Warhammer 40 000, et très important. C'est ça qui a débuté la campagne de l'Empereur pour rallier tout le monde ensemble. Et notez bien ça, c'est très très important. C'est durant cette période sombre, que l'Empereur de l'Humanité a développé les premiers guerriers génétiquement modifiés, afin de servir dans ses armées. Il s'agissait de proto-Astartes, et qui ont donc été créés, à partir de techniques avancées de génie génétique, bien que celles-ci n'étaient pas aussi efficaces que celles utilisées plus tard pour les Astartes. Malheureusement, et par la faute de l'Empereur, tout cela ne s'est pas passé exactement comme prévu, car certaines des personnes qui s'occupaient de cette mission, de créer des nouveaux soldats surboostés, eh bien, c'était des prisonniers de guerre, des captifs, que l'Empereur a, eh bien, forcé à travailler là-dessus. Pas forcément la meilleure idée. L'Empereur a fait en sorte que ses proto-Astartes soient plus rapides, plus forts, et plus puissants que n'importe lequel des guerriers barbares qui se battaient sur Terra. Ces guerriers étaient un mélange de puissance physique surhumaine, de résistance génétiquement programmée aux attaques environnementales, et même psychique, et d'un esprit guerrier et du génie stratégique de l'Empereur. Les 20 régiments des guerriers tonnerres consistuaient une armée gigantesque et extrêmement puissante, et absolument aucun des seigneurs de Terra n'avait rien à égaler cette gigantesque armada. Ces soldats génétiquement améliorés ont été créés pour sortir leur monde de l'anarchie, dans lequel, malheureusement, ils sont tombés. C'est à ce moment-là que le mystérieux sauveur qui allait devenir l'Empereur de l'Humanité s'est révélé. La tête de rapace et la bannière éclaire marchant fièrement devant les armées imparables des guerriers tonnerres. Sortant de l'obscurité anonyme, à la fin du 29e millénaire, l'Empereur a pris une part directe et publique dans l'avenir de l'Humanité pour la toute première fois de son histoire, conquérant les différentes factions en guerre sur le monde natal de l'Humanité, établissant son règne directement sur Terra. L'Empereur était prêt à tout, et il a accepté la mort de nombreux innocents, résultant de cette conquête avec de grands remords, afin de réaliser son plus grand objectif, l'objectif d'unifier l'Humanité et de la protéger des prédations manifestes, du Warp, du Chaos, et des Xenos les plus vicieux de la galaxie. C'est quand même un sacré niveau de narcissisme de penser que, mais c'est quoi on va sacrifier absolument tout le monde pour essayer de ramener tout le monde ensemble ? On est bien d'accord que 10 000 ans plus tard, c'est un petit peu parti en couille, et son idée était vraiment un truc de putain de narcissique de merde. Sans déconner, il a totalement foiré en soi l'Empereur. Je suis navré, je prends pas le parti du Chaos directement, mais il a pas été doué. Comprenez bien que, durant cette période extrêmement agressive, il y a eu des batailles qui ont duré des semaines, avec des millions de morts, et qui ont brisé des montagnes et divisé des continents entiers. Il a merdé ! L'Empereur a fait n'importe quoi. Enfin, il a fait de son mieux, j'espère. Les futurs érudits impériaux rejetteront plus tard ces victoires comme une hyperbole sinistre, refusant de croire que de tels affrontements armés auraient pu avoir lieu. Mais ils avaient bien eu lieu. Les chroniques historiques impériales racontent la dernière bataille des guerres d'unification, connue sous le nom de Bataille du Mont Ararat, qui s'est déroulée dans le royaume d'Urartu en 669.m30. Au cours de cette bataille finale, les guerriers tonnerres furent tous anéantis. Les chroniques rapportent que le célèbre guerrier du tonnerre, Arik Taranis, connu sous le nom de Porteur de la Foudre, a levé la bannière de la foudre lors de la déclaration finale de l'unité, qui a établi le règne de l'Empereur de l'humanité sur l'ensemble de Terra, avant de mourir de ses blessures. Le fait qu'ils soient tous morts pour remporter la dernière et la plus grande victoire de l'Empereur était une mesure du sacrifice héroïque que les Thunder Warriors étaient prêts à faire. Vous vous en doutez, les gars, malheureusement, cette version fantaisiste, héroïste, machin machin, mon cul, eh bien, était totalement fausse. Les guerriers tonnerres n'étaient pas morts pendant la bataille finale des guerres d'unification. Ils avaient été brutalement éliminés ou assassinés par les propres serviteurs de l'Empereur sous ses ordres. C'est l'Empereur qui a dit de les buter. Là, vous vous demandez sûrement pourquoi il a fait ça, en fait. Les guerriers tonnerres ont donc été détruits par leurs propres créateurs et c'est un secret qui a été totalement caché pendant plus de 10 000 ans. Accrochez-vous bien, parce que c'est là où on voit la douille de l'Imperium. C'est là où on se rend compte vraiment de ce que c'est ce régime totalitaire, ce régime fasciste, ce régime opportuniste en fait en soi aussi, quand même, il faut le dire. Pour réaliser ces plans pour l'humanité, l'Empereur a accepté de devoir entreprendre certaines actions qui sont, on peut le dire, immorales afin de réaliser le plus grand bien de l'humanité. Gros guillemets les gars, vraiment. Dans les années à venir, l'Empereur avait besoin que le peuple de Terra s'unisse derrière un seul leader afin de commencer la future reconquête de la galaxie lors de ce qui allait s'appeler la Grande Croisade, que l'Empereur avait évidemment l'intention de déclencher par la suite. Ah, il était ambitieux le salaud, hein. Pour créer sa légende et unir toute l'humanité derrière son règne en tant que leader éclairé et invincible, magnifique, tout beau, tout sexy, tout charismatique, les documents officiels devaient refléter le fait que l'Empereur avait largement gagné la guerre et réunifié Terra à lui seul. Une autre chose importante, les Thunder Warriors n'étaient pas comme les Astartes qui les suivraient. Ils avaient été créés uniquement pour la guerre et n'étaient pas adaptés à d'autres activités. Une fois la paix revenue sur Terra, les Guerritonaires poseraient inévitablement un risque gigantesque pour la stabilité de l'Etat. Tout cela parce qu'ils avaient des défauts et des défauts très, très importants. Ils avaient une énorme instabilité mentale et surtout, beaucoup de morts prématurées dues à l'effondrement métabolique dans les rangs. Et les gars, quand je dis qu'ils étaient instables mentalement, ce n'est pas une dépression où tout le monde peut s'en sortir et puis qui peut durer quelques années, quelques mois. Non, non, non. Là, c'est vraiment hardcore. Vous allez voir que c'est une impulsivité, un bordel sans nom. C'est vraiment aucun médicament pour aller soigner. Le problème des Guerritonaires, c'est qu'ils avaient reçu des modifications corporelles et génétiques alors qu'ils étaient déjà adultes, alors qu'ils avaient fini leur évolution, leur maturité. Et ça pose énormément de problèmes pour le corps humain. Tout cela signifiait que les Guerritonaires ne pouvaient pas être autorisés à survivre au conflit pour lequel, malheureusement, ils avaient été créés. Au début, l'Empereur ne remplaçait juste simplement pas leur effectif lorsqu'ils tombaient au combat ou tombaient dans la folie. Mais il décida ensuite de prendre des mesures plus actives. Et selon l'un des anciens Guerritonaires nommés Aric Taranis, l'élimination finale des Guerritonaires a eu lieu après la victoire de la dernière bataille de l'unité et a été menée par la Légio Custodes en personne, les mecs en armure dorée. Et vous vous demandez peut-être pourquoi ? Et bien simplement car ils étaient les seuls assez doués et assez puissants pour vaincre les Guerritonaires. C'était les seuls à pouvoir leur arriver à la cheville. Beaucoup de gens diraient qu'en vérité, l'Empereur avait eu raison de s'inquiéter de ses créations. Car une autre source affirme qu'avant même la fin des Guerres d'Unification, les Guerritonaires ont enfin réalisé que leurs créateurs les avaient maudits avec une courte durée de vie en raison de leur augmentation génétique totalement imparfaite. Et se sont retournés contre lui pour ce qu'ils considéraient comme une trahison. Une centaine de Custodes se sont occupés de l'assassinat de ces Guerritonaires. Et il paraîtrait même que Constantine Valdor était à leur tête. Mais ils étaient aussi accompagnés de milliers de prototypes d'Astartès de la Légion de Space Marine des Nouveaux-Nés, qui se tenait justement à la défense de l'Empereur. Bien que certains des Guerritonaires aient réussi à échapper à l'abattage, quelle que soit la manière dont cela s'est produit, la grande majorité de ceux qui ont survécu aux guerres d'Unification sont morts aux mains de leurs propres alliés. Individuellement ou en petits groupes, certains Guerritonaires survivraient, vivant pour la plupart anonymement et misérablement parmi la population de Terra. Tous leurs honneurs passaient lavés. Heureusement pour ces survivants, l'Imperium, croyant que les Guerritonaires étaient tous morts, n'a simplement jamais cherché à les traquer, car tous les efforts étaient alors concentrés sur la progression du nouvel objectif de l'Empereur. J'ai nommé la Grande Croisade. Au cours des dernières années de Guerre d'Unification, un groupe d'au moins deux douzaines de Thunder Warriors, survivant sous le commandement de l'ancien primarque de la Légion Cataegis 4, Hu Chotan, a pris part à un coup d'état du Palais Impérial, déclenché par le Grand Prévot Uwoma Kanda Wirr. Tout cela dans le but de demander des comptes au capitaine général Constantine Val-d'Or. Ils sont allés jusqu'à entrer dans le Palais Impérial pour buter des custodesses et questionner Constantine Val-d'Or, l'un des mecs les plus puissants de l'Imperium. À quel moment ils ont pensé que ça allait bien se passer et tout ça, au premier degré ? Ils se sont dit on va aller sur un mec qui nous a tous qui a niqué 99% de notre population. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est comme si un certain groupe dans les années 40 qui s'est fait généocider la gueule allait en face d'un moustachu pour lui demander pourquoi t'as fait ça ? Cherchez pas, il y a des mecs tarés et c'est tout. Ce coup d'état avait donc lieu pour en fait se venger de la trahison et trouver une mort plutôt honorable au combat plutôt que d'attendre simplement la folie ou l'échec métabolique qui les aurait juste tous butés. Vous vous en doutez, ils sont absolument tous morts. Ils se sont tous fait massacrer par le déploiement de Space Marine lors de leur tout premier engagement ouvertement reconnu tandis que le primarque de la Légion des Guéritonaires Huchotan fut tué par Val d'Or en personne. Mais malgré tout cela des bandes de Guéritonaires ont tout de même existé en se cachant et certaines même allant jusqu'à s'échapper de cette planète. Ceux-ci furent ensuite traqués et détruits par la Légion des Astartès. La première, vous savez très bien laquelle c'est. Celle qui a beaucoup de honte derrière elle, beaucoup de secrets, celle qui fait beaucoup, beaucoup de choses dont on ne pourra jamais dire à haute voix parce que simplement ils ont fait trop de choses honteuses. L'Empereur les a utilisés comme tueurs à gage. Il s'agit évidemment des Dark Angels. Ouais. Des décennies plus tard, dans les premières années de la Grande Croisade, un petit groupe de Guéritonaires survivants se faisant appeler les Tate Tars faisaient partie des Renégats qui avaient lancé l'insurrection sur Cerberus. À ce moment-là, l'Empereur envoya la 12e Légion, les Warhounds, plus tard connues sous le nom de Warleaders, afin de réprimer le soulèvement et punir la rébellion. Malgré leur déclin physique et étant largement dépassé en nombre par l'une des légions Space Marine les plus puissantes au combat rapproché et surtout physiquement, les Guéritonaires ont réussi à massacrer 4 à 5 fois leur nombre de Space Marines. Et là, on comprend vraiment leur puissance. Je veux dire, ils sont 10, ils arrivent à buter 40 ou 50 Space Marines. C'est assez fou. Malgré leur effort, l'insurrection fut toujours réprimée après plusieurs heures solaires de combat intenses et rapprochées dans lequel la 12e Légion, eh bien, faut quand même le dire, c'est les meilleures. Mais, au moins un guerrier tonnerre a survécu jusqu'à l'époque de l'hérésie d'Horus, au début du 31e millénaire. Et il s'agit du célèbre héros Arik Tanaris. Taranis avait appris certaines des techniques utilisées par l'Empereur et il l'a fait dans le but d'utiliser ces nouvelles techniques qu'il a apprises pour créer une nouvelle armée de guerriers tonnerres sous son commandement. Il soupçonnait que l'Empereur avait délibérément conçu son espèce avec une durée de vie très limitée, même s'il espérait personnellement qu'il s'agisse simplement d'un défaut dans les protocoles du génie génétique. Les guerriers tonnerres qui ne sont pas morts au combat souffraient de dégénérescence cellulaire, d'effondrement métabolique ou d'instabilité mentale et avaient souvent une durée de vie extrêmement courte. Finalement, après qu'un autre guerrier tonnerre nommé Gotha Oh 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 Gotaga ! Donc au moment où Gotaga a rencontré un groupe de marines traîtres connu sous le nom de Outcast Red et a tué l'un de ses membres, Taranis a pu guérir l'instabilité génétique des guerriers tonnerres mais pas avant de souffrir lui-même d'une dégénérescence considérable. Voilà, l'avenir pour lui n'est pas super. Quatre guerriers tonnerres qui ont survécu au génocide ont servi de gladiateurs dans les profondeurs de l'arène, connu sous le nom de la Gueule, près des bidonvilles de la région du palais extérieur du palais impérial, connu sous le nom de Swayth. Car malgré leur dédérogation physique continue, ils étaient toujours extrêmement puissants. Ils avaient été maintenus en vie par Tarigata, un ancien astropathe qui leur servait de maître et les aidait à rester en vie en transplantant leurs organes avec ceux des guerriers tonnerres malheureusement décédés. L'un de ces guerriers, nommé Cabe, est finalement décédé après avoir été frappé d'un handicap soudain lors d'une bataille de gladiateurs contre un chrono-gladiateur avant d'être cérémonieusement exécuté par un autre guerrier tonnerre. Un autre, Gay Rock, d'ailleurs je me dis que c'est vraiment un nom de merde, genre Gay Rock, ouais bon j'ai 12 ans c'est bon, est devenu mentalement instable et a été tué lorsqu'il a attaqué l'un des autres guerriers tonnerres. Le troisième du groupe, Vesula Wult, d'ailleurs, putain c'est une nom bordel de merde, est mort combattant un Space Marine hérétique de l'Alpha Légion possédé par des démons. Bon malheureusement pour lui, il s'est fait aveugler par un crachat acide du légionnaire puis éviscéré. L'un des derniers gladiateurs guerriers tonnerres, Darren Urek, a reçu une mort honorable de la part d'un gardien après avoir vaincu le légionnaire possédé et sauvé la vie de ce gardien. Il y a une légende qui dit que l'un des Space Marines World Eaters soit un guerrier tonnerre ou un autre type de super soldat génétiquement augmenté près Astartes qui a été transformé avec succès en Space Marine. Son nom était Endrind R. Il était bien plus grand, plus fort et plus rapide que tous les autres Space Marines. Il était extrêmement brutal et mentalement instable. A savoir qu'il n'avait même pas reçu les implants crâniens nommés les griffes du boucher. Pour ceux qui ne savent pas, c'est ce que les World Eaters ont derrière la tête qui leur cause énormément de douleur s'ils n'infligent pas de la douleur aux autres et s'ils ne sont pas en colère, ils souffrent. Donc ils sont tout le temps en colère, ils butent tout le monde. En gros, ils ne peuvent que ressentir de la haine, de la colère et faire souffrir les gens et tuer des gens. Sinon, ils ne sont pas vraiment très très bien. Et ce mec n'avait même pas reçu ses implants et pourtant, il était totalement instable. Comme s'il les avait. C'est ça le problème. Et c'est pour ça que cette théorie vient de là. Malkador le Sigilith l'a désigné comme un cas particulier. Ar lui-même a confirmé qu'il avait combattu aux côtés de l'Empereur dans les guerres d'unification et a appelé les Date-Tar frères. Comme les derniers la jeunesse Astartes qui allaient les remplacer en tant que guéris transhumains d'élite, génétiquement augmentés par l'Empereur, les guéris tonnerres étaient organisés en 20 grandes unités connues sous le nom de Légion, chacune commandée par un général connu sous le nom de Primarch. Cependant, contrairement aux Primarches des Spaces Marines qui arriveront après, les Primarches guéris tonnerres n'étaient pas physiquement ou mentalement différents des autres qu'ils dirigeaient. Au lieu de ça, ils étaient simplement des guerriers et des tacticiens qui ont été promus à ce poste par l'Empereur en raison de leur habilité au combat et au commandement de leurs camarades. Comme on l'a dit précédemment, les guéris tonnerres fonctionnaient de la même manière que les Spaces Marines avec, eh bien, des constructions tactiques et des spécialités identiques à celles des Spaces Marines. Par exemple, la 4ème Légion des Légion Escatahegis était connue sous le nom des Iron Lords et spécialisée dans les sièges. Tout comme la 4ème Légion des Spaces Marines connue sous le nom des Iron Warriors. Je prends un petit peu de recul par rapport à ça. Je me dis, l'Empereur, il s'est fait traumatiser par les guerriers tonnerres. Il les a fait, peut-être qu'il a foirés et du coup, il les a butés. Mais il était tellement traumatisé ou peut-être qu'il lui manquait, j'en sais rien, qu'il n'a carrément pas changé les numéros des Légions et leur identité, leur tactique, leur but. C'est-à-dire qu'ils ont les mêmes rôles. Guerriers tonnerres et Spaces Marines, Légion 4, Légion 4, la même chose. Ça fait beaucoup là. Les guerriers tonnerres étaient des super soldats massifs, bien plus grands en taille et en circonférence que même la plupart des Spaces Marines premiers nés. Malgré la détérioration physique, mentale et métabolique qui fut leur destin final, les quelques guerriers tonnerres qui survécurent secrètement à la fin des guerres d'unification étaient facilement plus qu'à la hauteur d'un Astartes et avaient même surpassé certains gardiens de la Légion Custodes lors des combats et bien singuliers. Même les guerriers tonnerres qui avaient souffert de déclins physiques et métaboliques étaient toujours capables de combattre avec succès plusieurs Spaces Marines à la fois. Les guerriers tonnerres ont été créés pour être très résistants aux attaques psychiques, peut-être parce qu'ils affrontaient constamment des adversaires corrompus par le chaos et utilisaient la sorcellerie pendant les campagnes de guerre d'unification à la fin de l'ère des conflits. Toute tentative de lancer une attaque mentale sur un guerrier tonnerre provoquait une douleur intense aux psykers attaquants. Ils avaient beau être instables mentalement, et bien les gens qui essaient de leur lancer des sorts avec leur pouvoir de psykers finissaient instables mentalement. Les guerriers tonnerres possédaient une formidable force dans le haut du corps qui était considérée comme inégalée par les autres super soldats génétiquement augmentés de l'Empereur. Ce qui, associé aux améliorations de leur armure, Thunder Mark I les rendait pratiquement imbattables en combat rapproché et en mêlée. La force des jambes, même d'un guerrier tonnerre physiquement détérioré, était encore suffisante pour permettre de démolir complètement le torse d'un humain normal. Foutez ces mecs dans des salles de gym, ils vous éclatent la presse et ils vous éclatent n'importe qui au bench press mais en 2-2. C'est les meilleurs coachs sportifs du monde. En plus de leur incroyable force physique, le système squelettique des guerriers tonnerres avait été augmenté pour être plus épais que celui d'un astartès. Un guerrier tonnerre était ainsi capable de briser le crâne d'un space marine d'un simple coup de tête. Les réflexes des guerriers tonnerres ont également été considérablement améliorés, ce qui par exemple leur permet d'esquiver un tir de pistolet à plasma alors qu'ils étaient déjà engagés dans une mêlée rapprochée avec 2 autres space marines. Pourtant, malgré toutes ces incroyables capacités physiques et martiales, le modèle génétique des guerriers tonnerres était comme on l'a dit instables et ils étaient sujets à des crises de soif de sang incontrôlables et d'instabilité mentale compris d'hallucinations. Ouais, hallucinations, soif de sang, ça vous fait pas penser à un autre problème génétique venant d'une certaine faction, les Blood Angels ? Parce que Horus, croire qu'il y a Horus qui est partout puis de courir sur les gens, de vouloir boire du... Bref. Une durée de vie très courte et souffrant de problèmes de santé mentale comme on l'a dit et physique, les guerriers tonnerres étaient connus pour souffrir d'une mort soudaine. Contrairement aux Space Marines qui les ont remplacés, ils étaient profondément émotifs et savouraient la puissance et la sauvagerie qu'ils ressentaient pendant le combat. Comme les World Leaders. Leurs émotions humaines n'étaient pas vraiment altérées par contre car elles étaient annuées ou effacées comme elles l'ont été par la suite pour les Space Marines. Et ils étaient connus au sein de l'armée impériale pour avoir un humour très sec, très agressif. Je les aurais beaucoup aimés. Si on prend un petit peu de recul, il semble évident que l'empereur savait très tôt et bien que l'impérium naissant avait besoin d'une force plus permanente et plus stable de guerriers génétiquement améliorés. Et c'est pour ça que même pendant que les guéritonaires menaient la guerre au nom de l'empereur, il rassembla autour de lui une équipe de savants et de créateurs de gènes, certains volontaires et d'autres captifs, et ont construit de nouveaux laboratoires de génétique au plus profond des vastes donjons de sa forteresse terrienne, dans les montagnes de l'Himalaya. Cette équipe est devenue connue sous le nom de Division Biotechnique Impériale. Le travail s'y poursuivit pendant des décennies solaires, dans un secret absolu et aboutit à la création des Primarques et de nombreuses autres merveilles du génie génétique et inégalé de l'Empereur. Pourtant, la plus importante de ces créations fut les 20 légions Space Marine, les Légionnaises Astartes. Dans leur création se trouvait toute l'histoire secrète et la connaissance génétique de ce que l'on appelle « The Age of Strife » en français « L'ère des luttes ». Toutes les connaissances qui ont été mises au sein des Space Marine vient sûrement de l'échec des guerrétonnaires qui étaient simplement des prototypes et c'est très triste dit comme ça mais ils étaient vraiment là comme brouillons. Les premiers parmi les Space Marine étaient des hommes triés sur le volet parmi les gardes du corps personnel de l'Empereur. Ces volontaires ont été soumis à des modifications chirurgicales, génétiques et psychologiques avec un entraînement rigoureux et un conditionnement mental hardcore et ils devinrent non seulement immensément forts et résistants mais aussi dotés d'une volonté de faire et discipliner une force imparable dont la loyauté envers l'Empereur était sans faille. En gros il y a eu un endoctrinement et c'est ce que les guerrétonnaires n'ont pas eu et c'est ce qui a fait qu'ils ont fini par se rebeller malgré leurs problèmes aussi mais vraiment ils servaient de putain de croquis et c'est horrible ! Rapidement le processus fut amélioré et systématisé et le nombre de nouveaux guerriers génétiquement améliorés d'abord armés et blindés comme l'étaient les guerrilles tonnerres augmenta extrêmement rapidement. Il s'était organisé en 20 régiments distincts ne comptant au départ que quelques centaines de guerriers chacun à l'image des soldats surhumains qu'ils devaient remplacer. Bien qu'elle soit restée un terrible secret à l'époque il est maintenant largement admis que cette division était plus qu'une simple division administrative car chaque régiment contenait une variante dans le codage de du gène d'espèce marine tous ces gènes ces glandes tirés d'un primarc primogéniteur différent et cela a souvent manifesté son influence de manière subtile et inattendue notamment en influençant et en modifiant le caractère psychologique du guerrier génétiquement amélioré avec l'expansion rapide des régiments de spèce marine en légion avec l'apport de sang neuf provenant des régions de Terra qui avaient déjà rejoint la cause de l'empereur les nouveaux guerriers ont rapidement éclipsé et remplacé les puissants mais beaucoup moins disciplinés et instables guerriers tonnerres avec l'espèce marine à l'avant-garde des efforts impériaux les victoires se succédaient rapidement bien que les guerriers tonnerres aient été supérieurs dans tous les aspects physiques de leur création aux spèces marines ils souffraient d'un défaut que les spèces marines n'auront pas comme on l'a vu les guerriers tonnerres n'ont pas été créés pour vivre au-delà de la réalisation de leur mission il s'agissait d'un défaut génétique qui aurait pu être délibérément inscrit dans leur ADN lors de leur création pour garantir que lorsque leur utilité prendrait fin ces guerriers cesseraient d'exister et afin qu'ils puissent être remplacés par des guerriers transhumains plus équilibrés plus et bien plus parfaits pour répondre à l'endoctrinement qu'ils ont suivi comme les astartesses les guerriers tonnerres ont donc été créés pour être une sorte de grosse épée des gros bourrins qui tapent dans le fond plutôt qu'un couteau précis comme un scalpel comme les spèces marines à l'inverse des spèces marines les guerriers tonnerres étaient des tueurs de sang froid et impitoyables qui appréciaient la sauvagerie et le sentiment de puissance qu'ils éprouvaient au combat et ne possédaient des talents pour rien d'autre que la guerre à bien des égards ils représentaient les pires aspects de la nature de l'humanité plutôt que ses meilleurs alors que les guerres d'unification touchaient à leur fin l'empereur savait qu'il aurait besoin de surhommes pour son nouvel objectif sa grande croisade afin de reconquérir la galaxie et donc c'est pour cette raison qu'il avait décidé de créer des guerriers qui étaient vraiment supérieurs à tout égard aux êtres humains moyens moralement spirituellement et intellectuellement ainsi que physiquement ces perfections du modèle de guerriers transhumains deviendraient les premiers véritables space marine des légionnaires astartès les guerriers tonnerres ont été rejetés comme des outils imparfaits qui avaient rempli leur objectif au final les proto-astartès étaient un moyen pour parvenir à une fin la conquête d'un monde unique tandis que leur successeur génétique était destinée à voyager vers les étoiles et à conquérir une galaxie les space marine devaient également servir d'incarnation vivante de tout ce que l'humanité pouvait espérer réaliser c'est la grande tragédie de l'impérium que même si les space marine ont été créés pour représenter le summum du développement humain ils se sont finalement révélés aussi sensibles aux défauts fondamentaux de l'humanité que n'importe quel autre mortel c'est horrible ce qui est arrivé au guéri tonnerre c'est atroce et si on prend du recul si vous soutenez l'impérium les gars vous êtes des monstres vous êtes horribles c'est pas possible de faire un truc pareil à une faction à des humains de base j'ai un rapide de base c'est des humains qui ont été modifiés c'est comme si là vous arrivez vous avez 20-25 ans et on vous dit vas-y t'auras des implants tu seras plus fort plus intelligent bref peu importe et au final vous faites baiser la gueule parce que vous recevez des implants qui vous démontent la gueule c'est atroce pour moi c'est l'un des pires sorts vis-à-vis de l'univers de Brahma 40k parce que c'est des êtres humains comme nous voyez et c'est ça qui fait vraiment flipper qui rend tout ça horriblement triste c'est tragique en fait c'est vraiment une tragédie et il pourrait y avoir un film je pense sur les guerriers tonnerres qui serait très très cool ce serait vraiment cool qu'ils en fassent un je ne sais pas ce que vous en pensez l'armure des guerriers tonnerres était donc l'armure qui allait être l'armure d'espèce marine par la suite nommée MK1 donc il s'agissait du marque 1 du premier modèle donc encore une fois un prototype on en parlera dans une autre vidéo plus en détail sur toutes les armures donc je vous invite évidemment à vous abonner pour ne pas la rater si vous voulez soutenir la chaîne en vous faisant plaisir Oli Energy c'est les boissons saines qui n'ont pas de sucre pas de merde dedans remplies de vitamines c'est pour vous dans la description et ça soutient de fou la chaîne soutenez-la en vous faisant plaisir ou alors passez par mes liens pour acheter vos figurines tout ça tout ça vous connaissez Tipeee pour me soutenir avec des informations l'envers du décor cliquez sur la vidéo qui s'affiche à la fin pour en apprendre plus sur le Space Marine immortel qu'est Caldor Drégo prenez soin de vous des bisous et à la prochaine Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada